Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. C'est très important pour nous permettre ça. Je pense qu'on va admirer ça. D'accord. Alors, on voit sur nos images le président de la République, Alassane Ouattara, qui se dirige vers l'avion transportant nos 46 soldats. Et oui, les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. J'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, depuis le 6 janvier 2023, ça veut dire vendredi, le colonel Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteintes à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes, et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son excellence le colonel Asimi Goïta pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En outre, cette mesure de grâce prise en toute indépendance symbolise le souci de son excellence, le colonel Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali à travers le respect de l'indépendance, de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Donc les amis, comme vous pouvez le constater, le Mali, le président Asimi Goïta a gracié les 49 soldats ivoiriens. Aujourd'hui, 7 et 8 janvier 2023, comme vous pouvez le constater, les soldats sont arrivés, ils ont foulé la terre de la Côte d'Ivoire. Les amis, ils sont arrivés, il y a du monde, du monde, une très forte représentation du gouvernement. Vous allez constater avec les images, les amis, vous allez constater avec les images, la vidéo a duré près d'une heure de temps. Donc ce que nous allons faire, nous allons partager vraiment l'arrivée des soldats et vous allez écouter le chef de l'État, Asla Sandraman Ouattara. Et puis dans une autre vidéo, vous allez écouter d'autres personnes qui ont eu à intervenir. D'accord ? Pourquoi je dis 7 et 8 janvier ? Parce qu'ils étaient à la report à 23h50 jusqu'au petit matin, les amis. Donc vous constatez que ça a commencé le 7 janvier et la cérémonie, plus ou moins l'accueil, c'est terminé le 8 janvier, aux environs de 2h du matin ici, on peut le dire ainsi. Donc sur ce, je vous laisse regarder et puis on se parle tout à l'heure. Ce que nous espérons en ce jour 8 janvier 2023, pendant que nous sommes en téléphère cette vidéo, nous espérons que notre soeur Pulcherie, Edith Ballet, sera également libre. Voilà, on espère qu'elle sera libre, la raison pour laquelle, parce que cette dernière s'était rendue au Mali, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle a essayé de voir comment elle pouvait aider. Voilà, malheureusement, pour que les soldats aussi puissent rentrer, tout ça, malheureusement, elle a été soupçonnée de plusieurs choses. Aujourd'hui, elle est en prison. Elle a voulu faire la médiation, ça a été mal pris. Aujourd'hui, elle est en prison. Et vu que ceux pour qui elle a été mise en prison sont sortis, on espère que ce jour 8 janvier 2023, elle sera également libre. Voilà, c'est ça, en ce moment, c'est ça le souhait de toute personne qui aime la justice. Ça, c'est clair, quoi. Donc, sur ce, je vous laisse regarder tout ce qui s'est passé là. Et puis, on se parle tout à l'heure. Il y a eu des guides religieux des deux pays qui ont aussi joué leur partition dans les négociations. Mais c'est très important de le dire. Les solutions, on le dit toujours, les solutions de l'Afrique doivent être d'abord les solutions africaines. Et dans les solutions africaines, il y a cette fraternité qui existe. Vous savez, combien de familles se retrouvent en Côte d'Ivoire, au Bali, au Burkina, en Guinée, au Ghana. C'est ça qui fait la beauté. Et je pense que dans cette situation, la Côte d'Ivoire a bien fait de choisir cette médiation. Je ne dirais pas médiation parallèle, je dirais plutôt médiation. Je garderai toujours le drapeau. Un souvenir de votre courage, de votre magnanimité et de votre patriotisme. Vous savez que nous sommes en direct, il est minuit, et demi. Mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière, tous les Ivoiriens, soient témoins du retour de nos soldats. Oui, ces braves jeunes, trois soldats et 46 soldats qui ont été détenus pendant six mois dans le pays frère du Mali, le pays frère et ami, avec lequel certainement, il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la huitième rotation. Pour six mois, la mission n'a pas été facile. Mais vous voilà de retour exactement six mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo, bravo à vous. Je voudrais me tourner surtout vers vous, les parents, les époux, les épouses, les enfants de nos soldats. Je sais que vous avez été angoissés pendant ces six mois. Ce fut des moments douloureux pour vous, mais également pour moi en tant que chef de l'État. Oui, parce que c'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au Mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Et voilà que malheureusement, pour les problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous. Mais je voudrais vous remercier de votre patience, de votre compréhension, mais également de vos prières et de votre soutien. Je salue en même temps toutes les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les partis politiques, tous nos concitoyens qui tous les jours ont eu en souvenir ce travail important que nos jeunes, nos enfants étaient allés faire au Mali. Voyez-vous, aujourd'hui, ils sont de retour. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous, jeunes héros. Applaudissements 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 Comme l'a dit le ministre de la Défense, nous n'avons ménagé aucun effort pour leur retour. Mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère, le président Fort Nassimbe, qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo, président d'exercice de la CEDEAO qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. Nos soldats, nos enfants sont aujourd'hui de retour. Bravo à vous, chers enfants. La diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour vos familles, heureux pour la nation. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière s'est mobilisée pour votre cause, pour notre cause. Et le fait que vous soyez descendus avec notre drapeau est très significatif. Et je voudrais saluer votre courage, votre discipline, votre ténacité. Et je voudrais également rendre hommage à vos supérieurs hiérarchiques, notamment le chef d'État-major général des armées, le général Lassina Doumia. Mon général, bravo à vous. Bravo d'avoir été en contact avec notre attaché militaire pour continuer de donner le moral à nos jeunes enfants, à nos jeunes filles, à nos jeunes enfants qui, évidemment, ont sans doute eu des moments de doute. Mais nous avons réussi. La voie diplomatique était la seule à emprunter. Et voici qu'elle a abouti. Je voudrais donc vous remercier d'avoir fait honneur à la Côte d'Ivoire, à son drapeau et à la nation ivoirienne. Je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères, africains ou autres, qui ont besoin de voler vers la paix. Je l'ai souvent dit, sans paix, il n'y a rien d'important pour une nation. La paix, la paix, la paix est la chose essentielle. Et vous étiez partis pour apporter la paix au Mali. Et je souhaite ardemment que ce pays frère retrouve la paix, arrive à combattre le terrorisme, l'insécurité pour faire des élections démocratiques et constitutionnelles dès l'année prochaine comme arrêté d'un commun accord entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Je voudrais dire que plusieurs sommités, plusieurs amis de la Côte d'Ivoire se sont déplacés au Mali. Ce n'était pas pour interférer avec le processus, mais plutôt pour montrer leur soutien à la stratégie qui avait été arrêtée. Et je salue tout particulièrement les chefs religieux maliens habitant la Côte d'Ivoire qui, dès le début, ont formé une délégation pour se rendre au Mali et expliquer que cette situation pouvait être dangereuse. Merci, chers imams, d'avoir fait ce déplacement. C'était important d'expliquer que, selon les statistiques officielles, il y a plus d'un million deux cent mille personnes qui vivent maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont totalement intégrées et qui contribuent au développement de notre beau pays. Il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires, ces liens d'amitié, ces liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, je suis heureux que nous soyons parvenus à régler ce problème sans autre difficulté. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères, les Ivoiriens sont les frères des Maliens. Donc, il ne peut pas y avoir de situation sans solution. Malgré tous les contacts que nous avons eus, le contact le plus important était la visite que la délégation ivoirienne, dirigée par le ministre d'État Ouattara, ministre de la Défense, a rendu à ses frères maliens, accompagnés de plusieurs autres ministres, pour dire aux Maliens que la fraternité exige que nous puissions parvenir à une solution. et la solution la voici. Chers soldats, vous êtes de retour sur la terre natale et nous sommes fiers que vous soyez là ce soir. La nation ivoirienne toute entière s'est mobilisée aussi et je voudrais vous dire que grâce à votre discipline, votre résilience et aussi votre amour pour la nation, nous sommes arrivés à nos fins. je voudrais féliciter le gouvernement, je voudrais féliciter toutes les institutions de la République qui ont fait de ce problème un problème national et je remercie également vos frères d'âme qui dans le calme ont attiré votre tour, qui patiemment ont souhaité que tout cela se règle et que après cette détention, vous puissiez les retrouver pour continuer de travailler ensemble à bâtir pour notre belle nation une grande armée. Bravo à vous, bravo à tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, toutes les forces de l'ordre qui ont été en soutien à nos initiatives. Je voudrais dire que bien évidemment il est tard, mais j'ai tenu à venir pour vous rencontrer un à un et vous dire que vous nous avez manqué et maintenant nous sommes satisfaits. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Je ne vais pas être plus long, je veux que vous puissiez retrouver vos familles, vos proches pour qu'ils soient rassurés que vous êtes en bonne santé. et bien évidemment après cela, je voudrais vous laisser entre les mains du général chef d'état-major des armées, le général Dumbia. Donc je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, notamment tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir vous accueillir tous mes remerciements et vous dire que la Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles quelles que soient les difficultés. Vive l'armée ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci. 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 Merci.